Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur le langage LaTeX. Au programme aujourd'hui, la notion d'argument optionnel, que nous allons appliquer en particulier pour changer la taille de la police par défaut d'un fichier LaTeX de base. Nous allons ensuite parler des packages, en tout cas nous allons introduire la notion de package, et ensuite nous verrons une application des packages pour les accents en LaTeX, ce qui ne sont pas a priori évidents, ou en tout cas pas disponibles de manière naturelle. Alors, commençons tout de suite par les arguments optionnels. Ici, vous avez le document de classe avec, entre accolades, le mot clé article, qui permet justement de spécifier le modèle que je vais utiliser pour mon fichier LaTeX, qui va, comme je vous le rappelle, modifier les marges à gauche, les marges à droite, et ainsi de suite. Et vous voyez que j'ai rajouté, entre crochets, deux mots séparés par une virgule, enfin deux expressions. La première qui s'écrit A4Paper, virgule, 10pt. Ici, c'est 10 points. Alors, ces deux choses-là sont des arguments optionnels. Le A4Paper signifie que le fichier PDF de sortie va être sous la forme d'une page A4, c'est-à-dire qu'il va automatiquement créer un fichier PDF qui aura la bonne longueur et la bonne largeur. En tout cas, ça correspondra à un fichier A4. Alors, qu'est-ce que cela veut dire plus précisément ? Ça veut dire que vous n'êtes pas obligé de créer des fichiers PDF au format A4. Vous pouvez changer la taille de ces fichiers PDF. On reverra d'ailleurs par la suite une autre façon de le faire. Deuxième argument optionnel que nous avons spécifié ici, c'est 10 points. Et bien, cet argument-là va vous donner la taille de la police de caractère standard du fichier LaTeX. Ce qu'on appellera plus tard la normal size, la taille normale du fichier. Donc, si je compile ici, j'obtiens ici du texte en 10 points. Si maintenant, je passe en 12 points, je recompile. Et vous voyez ici le texte qui est beaucoup plus gros parce que je suis passé en 12 points. Alors, il faut remarquer que par défaut, en argument optionnel, je ne sais pas si c'est vrai pour tout, mais la classe article en optionnel n'accepte que 3 changements de police de base. Ce sont 10 points, 11 points et 12 points. Par exemple, si j'ai envie d'écrire encore plus gros en 14 points, je compile. Et vous voyez, cet argument n'est pas reconnu. Le texte n'est pas écrit plus gros. Alors que si j'avais écrit en 12 points, j'aurais obtenu ce résultat-là. Alors, pour aller au-delà de ça, comme je l'ai dit, il faut utiliser des packages. Il y a beaucoup d'autres arguments optionnels, par exemple pour la commande document class. On y reviendra peut-être par la suite. Sinon, vous pouvez lire la documentation ou chercher sur Internet si vous avez vraiment quelque chose de particulier en tête. Enchaînons maintenant avec la notion de package. Alors, qu'est-ce qu'un package ? A quoi ça sert ? Et pourquoi un package ? Alors, pourquoi ? Tout simplement parce que, comme vous l'avez compris, je pense, le LaTeX n'est pas aussi souple, en délire, pas souple, mais n'est pas aussi bien fourni que Word, lorsque vous l'avez aimé pour la première fois. Là, ce que vous avez sous les yeux, c'est un fichier LaTeX de base, un fichier Tech de base, mais il y a énormément de fonctionnalités qui n'apparaissent pas immédiatement sur l'écran. Alors que sur Word, vous aurez beaucoup de choses, comme changer la couleur du texte, insérer des images, énormément de choses qui sont directement accessibles avec la souris. Et bien, pour pallier à cela, ce qu'il faut faire, c'est rajouter des commandes supplémentaires, parce que vous avez un fichier Tech, et pour cela, on utilise des packages qui prédéfinissent à l'avance un certain nombre de comportements associés à des nouvelles commandes et des nouveaux environnements. Alors, on va voir un petit peu plus loin comment s'en servir pour les accents, mais la commande de base qu'il faut utiliser pour appeler un package, c'est la suivante. Entre le document class et le begin document, donc ici, sur la ligne 2, 3 et 4, alors bien sûr, on peut augmenter la taille, ici, vous allez rajouter la liste des packages supplémentaires que vous souhaitez utiliser. La commande est la suivante, anti-slash use package, pour je vais utiliser un paquet, je vais utiliser des commandes. Entre crochets, vous allez mettre des arguments optionnels, exactement comme pour document class, nous allons avoir la possibilité d'utiliser des arguments optionnels. et entre accolades, vous allez donner justement le nom du paquet qui vous intéresse et dont vous avez besoin. Alors, je ne vais pas tout de suite, je vais garder un petit peu de suspense pour la suite, et on reviendra sur cette commande juste après avoir parlé des accents. Au passage, j'en profite pour vous montrer un caractère spécial du LaTeX qui permet de commenter une ligne, c'est-à-dire qu'elle ne sera pas interprétée par le compilateur, ou, encore une fois, cela signifie qu'elle n'apparaîtra pas dans le fichier PDF final. Donc, il suffit tout simplement de mettre en début de ligne le symbole pourcentage. Ici, avec l'éditeur que j'utilise, vous voyez que la ligne n'est pas maintenant en vert, ce qui signifie que cette ligne-là ne sera pas interprétée. Si je compile, vous ne verrez nulle part use package, il n'y a pas de souci, il n'y a rien de plus. Alors, je sais que vous êtes impatients de voir un petit peu comment les paquets fonctionnent, mais revenons tout d'abord sur la notion d'accent en latin. Alors, pourquoi on va parler d'accent ? Eh bien, je suis sûr que vous avez remarqué dans la vidéo précédente un petit problème sur un accent, sur le seul accent du fichier d'ailleurs, l'accent du mot deuxième. Si je regarde le fichier PDF que nous avions obtenu, ici, il n'y a pas le E accent grave. Il n'est pas là. Pourquoi ? Eh bien, tout simplement parce que, par défaut, la tech ne comprend pas ces caractères-là. Ce ne sont pas des caractères reconnus. Alors, il existe deux façons de faire. La première est une solution un petit peu brute, un petit peu compliquée, que je vais vous présenter tout de suite, parce qu'elle a certains avantages. Et la seconde, eh bien, elle va consister à utiliser des packages. Donc, venons-en tout de suite à la première. Lorsque je vais taper un accent en la tech, sans rajouter de package, eh bien, la solution consiste à utiliser la commande suivante, anti-slash, l'accent en question, par exemple, l'accent grave, puis la lettre qui va porter cet accent. Ici, si je compile maintenant, ce que vous allez voir, c'est que j'ai mon E accent grave. Donc, maintenant, il ne me suffit plus que de l'écrire ici. Donc, anti-slash, l'accent et le E, pour avoir un accent grave. Pour avoir un accent aigu, je vais mettre l'apostrophe. Si je veux un accent circonflexe, eh bien, je vais mettre le symbole circonflexe, pour un A. Et si je veux un trait en A, par exemple, je peux mettre, anti-slash, le trait en A, et un I, je compile, et j'obtiens ainsi tous les accents que je voulais. Ici, l'accent grave, l'accent aigu, l'accent circonflexe, et le trait en A sur l'E. Alors, ce qui est intéressant, et ce que moi, j'ai beaucoup aimé lorsque j'ai découvert le langage latèque, c'est que pour des accents, j'ai envie de dire, inhabituels, et il peut arriver qu'on l'utilise, c'est beaucoup plus simple que pour Word, où dans Word, il vous faut ouvrir la table de caractère, chercher l'accent parmi des milliers de symboles, j'exagère peut-être un petit peu, mais c'est assez fastidieux, alors que là, en latèque, vous pouvez faire n'importe quel accent sur n'importe quelle lettre de manière extrêmement rapide et extrêmement générale, dans le sens où c'est toujours la même commande. Prenons l'exemple suivant, j'ai envie d'écrire, je ne sais pas pourquoi, mais faisons-le, un P circonflexe. Eh bien, anti-slash, accent circonflexe, P. Je compile, et j'obtiens un P circonflexe. Bon, a priori, ce n'est pas forcément quelque chose qu'on utilise souvent, mais on peut le faire très facilement. Donc c'est très pratique pour des accents un petit peu particuliers. Par contre, je pense que, vous seriez d'accord avec moi, que ce n'est vraiment pas pratique pour des accents qu'on utilise régulièrement. Lorsque j'écris le deuxième, mon premier réflexe sur le clavier, c'est de taper sur l'accent grave, et pas anti-slash, l'accent grave, et puis le E. Pour pallier à cela, on va utiliser des packages. Des packages qui vont nous permettre de reconnaître les accents sans avoir besoin de taper cette commande. Alors, le package standard que l'on va utiliser pour ça, eh bien, c'est le package input inc. Alors, je vais enlever le commentaire de cette ligne, donc use package entre crochet et entre collades, et ici, entre collades, je mets input inc. Donc là, ça va me permettre de gérer les accents. Oui, mais, comme vous pouvez le voir ici, il ne se passe rien. L'accent grave n'est toujours pas affiché, bien que j'ai fait appel au package. tout simplement parce qu'il faut lui préciser qu'il va être l'encodage du caractère qu'il va reconnaître pour ensuite le transférer sous la forme d'un fichier PDF, pour le caractère PDF associé. Alors, ici, il y a un gros débat sur quel type d'accent, comment choisir l'encodage, quel est le meilleur encodage selon la plateforme, selon le système d'exploitation que vous utilisez ? Bon, ce qu'il faut savoir, en tout cas, ce que je vous conseille, c'est que, selon votre système d'exploitation, vous allez utiliser plus ou moins une certaine norme plutôt qu'une autre, mais soyez cohérent et consistant. Ne changez pas régulièrement d'encodage. Par exemple, moi, je suis sous Linux. Ici, vous voyez, Gini, le fichier tech que vous êtes en train de regarder est encodé au format UTF-8. UTF-8, c'est cet argument optionnel que nous allons mettre au package input inc pour encoder les caractères. Donc ici, entre crochets, je vais écrire UTF-8. Et maintenant, je compile et l'accent d'arabe apparaît comme par miracle. Alors, il existe un autre argument que l'on retrouve souvent. Moi, par exemple, je m'en servais lorsque j'étais sous Windows. Alors, ça ne marche pas ici sur la distribution Linux que j'utilise en ce moment, qui est l'argument latin 1. Et si j'utilise latin 1, l'accent grave du mot deuxième va être mal reconnu. Et le résultat que vous avez obtenu, c'est ceci. Voilà, un symbole vraiment bizarre avec un A, avec un tilde et un tréma ici. Donc là, ça veut tout simplement dire qu'il ne comprend pas cet accent, que l'encodage de cet accent n'est pas bon. Bon. Alors, ce type d'erreur, si vous commencez à être un petit peu familiarisé avec le LaTeX et que vous échangez des fichiers avec d'autres personnes, c'est ce que vous allez vous risquer de rencontrer lorsque, par exemple, quelqu'un qui travaille sous Windows en latin 1 vous donne un fichier alors que vous êtes sur Linux et l'encodage ne sera pas bon. Donc à ce moment-là, on prend le fichier, on change l'encodage et dans 99% des cas, aucun souci, tout fonctionne. Donc ceci vous permet de mettre des accents. Alors ensuite, il y a un autre package qu'on utilise souvent. Ce n'est pas réellement les accents, mais puisqu'on y est, allons-y. On va dire que ça fait partie des trois packages standards que j'utilise lorsque l'on écrit du français en latèque. C'est le suivant. C'est le package Babel. Alors à quoi sert le package Babel ? Eh bien tout simplement, ça va permettre de modifier un certain nombre de comportements typographiques qu'aurait le compilateur de base. Alors ici, je vais vous expliquer. Je vais enlever l'espace entre le point d'exclamation et le bonjour. Je vais recommander ça pour voir ce qu'il se passe sans ce package Babel. Je compile. Qu'est-ce que j'obtiens ? J'obtiens le bonjour qui est collé au point d'exclamation. A priori, cela ne devrait pas vous choquer. Cependant, en français, il doit y avoir un espace ici entre le R et le point d'exclamation. Ce sont les règles de typographie françaises. Eh bien pour que cela soit appliqué, il suffit d'utiliser le package Babel avec comme argument optionnel le mot French pour dire que nous sommes en train de travailler en français. Si je fais ça et que je compile maintenant, comme par miracle, il a rajouté un espace entre le R et le point d'exclamation. Alors, à priori, vous allez me dire que ce n'est pas forcément nécessaire puisqu'il suffit de, je vais vous montrer ici, de mettre un espace à la main entre le bonjour et le point d'exclamation. Et si je compile, j'obtiens à peu près le même résultat. Je vous dis que j'ai un espace ici. Alors, juste, je vous le mentionne comme ça, on verra plus tard que lorsqu'un texte est suffisamment long, le compilateur va lui-même faire les coupures des lignes. C'est-à-dire, il va passer à la ligne lui-même. Vous n'aurez pas à préciser quand se passe le passage à la ligne. Et il va choisir l'endroit le plus esthétique. Il a un certain nombre de critères à remplir et il fera en sorte de satisfaire un certain critère esthétique. Et dans le cas où j'ai mis un espace entre le bonjour et le point d'exclamation, il va considérer que cette zone-là peut être séparée. C'est-à-dire qu'il pourrait écrire bonjour sur une ligne, aller à la ligne et ensuite mettre le point d'exclamation. Et là, je pense que vous serez d'accord avec moi que ça n'a aucun sens d'écrire bonjour au point d'exclamation de cette manière-là. Alors que dans ce cas-là, puisque bonjour et le point d'exclamation sont collés, il n'ira pas à la ligne mais il rajoutera un espace pour que cela soit compatible avec la typographie française. Alors on va parler d'un dernier package qui est intéressant et qui est utile. C'est peut-être celui que je connais le moins bien des trois mais au final, les résultats sont relativement plus jolis. Je vous laisserai vous documenter si ça vous intéresse. Moi, personnellement, je dois vous avouer que ce qui compte, c'est l'efficacité et en le rajoutant, j'obtiens un résultat qui me plaît complètement. Le package, c'est font-inc. Donc là, ça va permettre de gérer la police des accents. Et ici, je rajoute le package font-inc avec l'argument optionnel T1. T majuscule et un 1. Alors qu'est-ce que cela va obtenir ? Qu'est-ce qu'on va obtenir ? Je compile et voilà le résultat. A priori, aucune différence visible. Mais je vais zoomer. On va voir un petit peu plus près ce qui se passe sur l'accent, justement, puisque ce package sert pour les accents. Regardez bien la position de l'accent sur le E, enfin, sur le E accent grave. Je vais commenter ce package et recompiler. Et maintenant, ah, regardez la position de l'accent. Elle est légèrement différente. Alors, pour bien comprendre, je vais positionner mon curseur à droite. Alors, on va faire mieux. On va le poser à gauche. Je vais positionner le curseur de la souris à gauche de l'accent. Je vais enlever le pourcentage. Je compile et je reviens. Et là, vous remarquez, je n'ai pas bougé ma souris. La position de l'accent, le poulet de l'arres. La position de l'accent n'est pas la même. Et personnellement, je préfère cette dernière où l'accent me semble légèrement plus petit et plus centré au niveau du... Je vous remontre une nouvelle fois. j'enlève le package fontank et vous voyez, l'accent est plus sur la gauche avec peut-être un angle qui est un peu plus penché. Si je remets le package, j'ai un nouvel accent. Voilà, un nouvel accent qui apparaît. Donc, c'est vraiment un détail. Certains pourront dire que c'est un détail. En tout cas, ça permet de mieux gérer les accents. Ça permet de changer la fonte utilisée. Voilà, on s'arrête aujourd'hui. Je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'à maintenant. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo sur le langage LaTeX.